Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Ce que je vous propose c'est qu'on se lance et puis on va voir au fur et à mesure des différents choix comment je compte jouer. Je ne vais pas vous dire si je vais choisir Alexios ou Cassandra tout de suite. Par contre ce que je vais vous dire c'est que je vais choisir le mode non prise en main. On n'est pas mené par le bout du petit doigt pour aller vers les quêtes. Je vais tenter comme ça puis après je vais voir s'il faut changer le mode ou pas. Mais dans un premier temps on va s'attenter comme ça. Après au niveau des choix, des choix que je vais faire. Je vais me taire avec la cinématique commence. Mon roi, nous sommes prêts. Dis-moi, Dianikes, es-tu déjà allé pêcher avec ton fils ? Non, jamais. Je n'ai jamais connu que la vie de soldat. Moi j'aurais bien aimé aller pêcher avec mon fils. Mais là... Un autre sort nous attend. Partiètes ! Chaque instant de votre existence vous a conduit à ce moment. Chaque goutte de sang, de sueur, chaque larme, tout cela vous a mené à l'endroit où vous vous tenez, maintenant ! Les Pères se sont venus ici avec la prétention de nous asservir. J'ai une meilleure idée. Prenons-leur quelque chose, leur sang, pour y baigner nos dieux ! Qu'en dites-vous, Spatiote ? Pour nos fils ! Pour nos filles ! Et pour Sparce ! Pléon Smith utile chez Donna ! Frurg Et burnt Prenons-leur Régale networks Out actor Part 1 Ah ! 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 Bon alors là on était clairement dans le film 300. Alors je vérifie juste vite fait mes touches, attaque légère, attaque puissante, voilà, là on est sur la puissance, un petit coup, ah, arrête de couper, non c'est bon il est passé. Il faut juste que je vérifie ma touche pour parer, et après on a regardé ça, alors ça c'est quoi, c'est pas celle-ci, pas celle-ci, parer, c'est bon. Donc on va aller s'attaquer, voilà, il est par là le boss. Non, je me trompe de couche, ok, l'esquive, et la parade, ça il faudrait que j'y reparle, ok, ouais parce que j'ai bindé tout ça sur ma souris, lui qui touche. Derrière quoi, derrière quoi, derrière toi grand. Non mais on n'attaque pas les copains, c'est pas comme ça qu'on fait. Pourquoi t'attaques les copains, c'est pas gentil. Hop, c'est bon j'ai vu où étaient mes objectifs, on va aller les voir, on va se faire un petit coup d'attaque Thorin, heureux et Thorin pardon. Allez, viens me voir mon roux. Quand tu veux tu pars. On va parer, on va lui faire un petit coup d'attaque. Non, est-ce qu'il... Ah j'ai vraiment mal paramétré ma touche. Allez, on va se la refaire. Ok, bon, allez, on va se passer ça. Allez, on va lui faire un petit coup. Voilà, il va vraiment falloir que je change ces touches. C'est pas celles qui me viennent le plus naturellement sur la main. Ouais, j'ai paramétré les touches de la souris, je vous disais, j'ai... Je dois avoir une dizaine de boutons qui sont cliquables. Il va vraiment falloir que je reparamette ça. Mais bon, je fais ça en dehors de la taille. J'ai une épisode. Ouais, c'est pas les premiers qui me comptent ça, c'est pas grave. Maudit Spartiate, je porterai ta tête à Xerxes. J'espère que tu es en paix avec les yeux. J'espère que tu es en paix avec les yeux. J'ai un voyage. J'ai un voyage. J'apporterai ta tête à Xerxes, Sparxiate un salant. Viens la chercher. Tu t'alignées, c'est un... On est toujours dans le tuto, je vous rassure. Oh, 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 oh. Tu vas essayer, oui ! Et tu vas échouer ! Xerxes est le roi des rois. Le monde s'agenouillera devant lui après ta défaite. Allez, une puissance. Une deuxième puissance. Assez parlé, approche ! Une troisième puissance. Ça va mourir. Mon fils se bat mieux que toi. Allez, charge. Quand j'en aurai fini avec toi, bon, tous les fils de Sparx deviendront les esclaves de Xerxes. Les fils de Sparx préfèrent au moins la mort. J'accorderai cette maveur. Tu te pavanes moins sans ton armée pour te protéger. Alors, pourquoi saigne-tu autant ? Et hop. Rien ne résiste à Sparx. Ah, la Breitgars, c'est mon attaque puissante. Si je ne fais pas d'ailleurs. Trahison, mon roi. Xerxes connaît le chemin contournant la montagne. Ils arrivent. C'est radical, mais efficace. Aujourd'hui, est un jour que les Perses ne pourront jamais oublier. Et demain, sera un jour dont le monde entier se souviendra. Enfin ! C'est du lourd, Layla. Tu crois vraiment que c'est la lance ? C'est bien, Layla. Le livre était juste au-dessus, ou presque. Je n'avais jamais eu autant de chance de ma vie. Bon, démarrons ce truc. Tu crois qu'on peut se fier à cette chose ? Je veux dire, ce livre pourrait... Lasse-le, Victoria. C'est toi le boss, boss. Je vais te le préparer. Bon, alors, il faut que tu saches que depuis ton dernier séjour là-dedans, j'ai fait quelques changements. Difficile de suivre le rythme de la technologie ces temps-ci. Je peux pousser la simulation à la synchronisation sensorielle maximale, si ça te teinte. Alors, chose de la difficulté, pour information, le dernier Assassin's Creed auquel j'ai joué, c'était celui sur la Révolution française. On jouait Arnaud, je crois. J'ai Origine, auquel je n'ai pas joué du tout. J'ai acheté il y a 3-4 mois, je n'ai jamais touché. Et j'ai du coup aussi Odyssey, j'ai Black Flag, je vais en avoir encore un. Je crois que j'avais joué au tout premier aussi, à une époque, mais je n'avais pas joué bien, bien longtemps. Donc, au niveau difficulté, on va partir sur le normal. Et là, c'est ce que je vous disais. On ne va pas partir sur le mode guidé. On va se tenter le mode exploration. Le jeu est fait pour jouer comme ça. Et on va voir si on peut y arriver. Ouais, au pire, on pourra modifier si on voit ou je ne m'en sors pas. Si ce livre a raison, cette lance, cette histoire, ça va tout changer. Tu t'appuies sur une source qui est loin d'être fiable. Historien ou pas, ce type a écrit à propos d'objets magiques et de la volonté des dieux. Ce n'est pas Homer. Hérodote a été le premier historien de l'histoire. Alors, il y a quand même beaucoup de vrais dans ce texte. Après tout, le meilleur moyen de trouver des artefacts issous, c'est de faire confiance au mec qui a rencontré un descendant. Je sais, mais... Il faut que tu me fasses confiance. Tu as peut-être raison. La lance et le livre sont peut-être des fausses pistes. Mais quelque chose me persuade du contraire. Et je ne vais pas laisser Abstergo prendre l'avantage. D'accord, d'accord. De toute manière, on n'a pas grand-chose à perdre. Il y a quand même un petit problème. Ah, lequel ? Ce manuscrit est dans un sale état. Et je pèse mes mots. L'ADN trouvé sur la lance relève de deux individus distincts. Tu vas devoir choisir quel brin d'ADN tu veux utiliser. C'est à toi de voir. Alors, est-ce qu'on choisit Alexios ? Est-ce qu'on choisit Cassandra ? Mon choix est fait. Là, je suis juste en train de vous faire mariner un petit peu. Oui, j'en profite à vous faire mariner. Et promis, après, je choisis le personnage que je vais choisir d'interpréter. On ne me spoil pas. J'ai réussi à ne pas me faire spoiler pendant les 10 jours où le jeu a déjà été sorti. Donc, je compte sur vous pour ne pas me spoiler dans les commentaires. Par contre, à un moment donné, quand je vais faire des choix, si vous, vous avez fait un choix différent et vous savez que ça va changer l'histoire, vous pouvez me dire, après coup, ce choix-là sera impactant. Alors, ne me donnez pas la solution tout de suite. Vous me le donnerez sur la vidéo d'après. Mais dites-moi, s'il y a des choix que j'ai faits qui ont été impactants pour le cours d'histoire, que je sois au moins prévenu après coup. Sans me dire forcément ce que ça va changer. Je ne veux pas qu'on spoil, pour rappel. Alors, on va choisir Cassandra. Non. Alexos. Et oui. On aurait pu faire Cassandra pour une fois et il y a une fille dans le monde. Non. Le début de la guerre du Péloponnèse. Bonne chance là-bas. Je ne veux pas te mettre la pression, mais on compte tous sur toi. Abstergo n'a aucune chance de gagner cette fois. Si ce bouquin dit la vérité, et si on trouve l'artefact, les assassins auront enfin l'occasion de se relever. Je sais que tu vas y arriver. Oh, et Victoria, lis-le ce livre. Tu contiens des secrets que je ne pourrais pas trouver toute seule là-dedans. A tes ordres. Alors, les mercenaires, bon, ouais. Ah, qu'est-ce que je voulais vous dire encore ? Ah oui, ne prenez pas ce jeu. J'ai vu des commentaires à droite et à gauche. Il n'y a rien d'historique là-dedans. À part le nom des personnages. Et le fait qu'il y a une guerre du Péloponnèse. Après, c'est romancé. C'est romancé. C'est comme le film 300. C'est vrai que des spartiates ont combattu les Perses, mais ça s'arrête là. Vous savez ce que je veux dire ? Ne poussez pas trop loin le côté fanboy là-dessus. Franchement, ça ne vous dispense pas d'un cours d'histoire. Et si une fois de temps en temps, je peux vous placer une vraie référence historique sur les personnages tels qu'ils soient, qu'on parle de la mythologie ou pas, je n'hésiterai pas à vous faire des petits points de culture comme ça, disséminés au gré de notre Odyssée. Au gré de mon Odyssée, en tout cas. Parce que là, je pense qu'on doit... Si on en croit la com qu'on a eue là-dessus, sur ce Odyssée, les choix seront significatifs. Certains choix seront significatifs, impactant pour l'histoire sur le long terme. Et je vous prerai de remettre mes choix à chaque fois dans le contexte. Il se peut que je fasse des choix un petit peu retorts, un petit peu tordus. Je ne vais pas forcément jouer le gentil garçon. Pas forcément un bad guy. Pouf... Ok, donc ça c'est le début. Et là, on en a au point. Ah, merci de m'avoir prévenu. Ah... Qu'est-ce qu'il s'est passé ? C'est rien, Foyibé. Tout est réglé, maintenant. Encore le Cyclope, hein. Il n'a pas encore compris. Faut croire que non. Bah voyons. Serre-toi, je t'en prie. Tu as faim, Icarus ? Tu crois que Zeus me ferait cadeau d'un aigle comme il l'a fait pour toi, Alexios ? Tu pourrais peut-être lui demander ? Deux, c'est les aigles. Une longue histoire. Mais ça ne reste qu'une histoire petite. C'est... 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 C'est rien qu'un aigle. Bon... Qu'est-ce qui t'amène ici ? Oh, j'ai failli oublier. Il y a Marcos qui veut te voir. Et qu'est-ce qu'il me veut, cette fouine ? Je ne sais pas. Il veut que tu ailles à sa nouvelle maison. Dans son vignoble. Je ne sais pas qui c'est Marcos, mais ça semble être intéressant. Depuis quand il a un vignoble ? Depuis hier, je crois. Donc, Marcos qui me doit de l'argent. Achète des vignobles. D'où il les sort, ces dragues ? Je n'en sais rien. Donc, là, mec qui nous doit des sous, s'achète un vignoble. Ça... Ça ne sent pas très bon, déjà, ça. Donc, vous voyez, là, on a déjà toutes les indications physiques pour y retrouver. Donc, sur la route de Samy. Et au sud de la statue de Zeus. Eh bien, je crois que je vais lui rendre une petite visite. Merci, Fouibé. Le messager qui veut son pourboire. Je vais dire à Marcos que tu arrives. Vos choix auront des conséquences visibles et invisibles. Réfléchissez bien, car certains de vos actes influenceront sur l'histoire à titre définitif. Donc, c'est ce que je vous disais. Donc, ça, je l'ai compris. Maintenant, on va voir ce qu'on a comme choix. Donc, soit je les laisse partir, soit je les tabasse. Enfin, je les tabasse. Soit je les finis. À savoir qu'ils sont venus. Ils m'ont foutu une droite d'entrée du jeu. Apparemment, ils viennent nous voir toutes les semaines pour nous racketter. On est à l'époque du peu... À la guerre du peu japonaise. On est en quoi ? Au moins 400, au moins 500 avant Jésus-Christ ? Non. J'ai pas envie d'être compatissant. Allez. Donc, vous intéquez pas pour ce qui se débloque. J'ai acheté des petits trucs. J'avais pas mal de crédit. Y'a pas d'argent dessus, on est d'accord. C'est le corps que je porte. Ok. Donc, mâche pour grimper. Qu'est-ce qu'on a ici ? Fouille B a encore dormi ici. La pauvre. Elle n'a pas de maison. Donc ça, c'est notre maison à Nounhou. Et la Fouille B habite ici. Elle squat. Ok. Donc, c'est un peu comme une petite sœur. Ok. Je dois passer ça. Alors, hi. Pour inventaire. Qu'est-ce qu'on a là ? Donc ça, c'est des épées que j'ai achetées sur le store. Euh, celle-ci, je m'en rappelais pas l'avoir acheté. Ou, je sais plus c'est laquelle que je m'en rappelle plus l'avoir acheté. Ça, je m'en rappelle. Ça, je m'en rappelle. Ça, je m'en rappelle pas. Il y a des choses qui viennent peut-être parce que j'ai pris une version préco. C'est pas impossible. Alors, en casque. Que du niveau 5. Ça, je sais que j'ai pris sur le store. Ça, je sais pas. Il y a des trucs. Ça, je sais pas. Ça vient peut-être de la version préco. Enfin bon. Donc, c'est niveau 5. Niveau 5. Pour les poitrailles. Tunique de Mistios. Ok. On est super protégé grâce à ça. Ceinture de Mistios. Ouais. Remarquez, ça couvre le bas-ventre. C'est déjà pas mal. Pour les jambières. On n'a rien. Niveau 5, je pourrais déjà me stuffer en épique. C'est déjà pas mal. Niveau arc. Ok, un arc trace. Ça, je crois que je l'ai acheté, l'arc trace. Au niveau des... Ça, c'est un arc brisé. C'est un objet de quête. Donc, on a quoi ? On a du cuir. Du fer. Du bois. Tablette ancienne. Ok. Dac. Alors, pour voir la carte. Il va falloir qu'on s'en serve. Kefalonia. Localisation dans l'objectif. Espace. Ok. Donc, nous, on est ici. Hop. Je dois avoir quelque chose là. Ça, c'est quoi ? C'est une photo ? Ah oui, je crois que je me rappelle de ça. Ok. Bon. C'est pas grave. Et nous, il faut qu'on aille sur la route de Samy. Si je me trompe de touche, ça va pas le faire. Donc, la route de Samy. Est-ce que Samy s'est indiqué sur la carte ? Non. J'ai pas Samy sur la carte. Par contre, la statue de Zeus a l'air d'être là. Ça, c'est Zeus. On est au sud de ce truc. Donc, on doit être quelque part par là. Il a vu, GPS est pas top. Allez, on va commencer par aller là-bas. Arte, gravure, ok. Les équipements de rareté différentes. On peut pas récupérer ça ? Ah ouais, la quête du roi aveugle. Ok. Y'a rien à pitié là-dedans ? Attendez, moi, je suis habillé comme un pouilleau alors qu'il y a des armures juste devant chez moi. Ça, si, c'est pas un comble. Bon, allez, Joe. Tu te ressaisis. Non, t'as pas une mission de proposer. Toi, t'as rien. On a quoi ici ? Ok, on a une grotte. Une grotte de tétis. Pardon, monsieur. Mais bon, on va pas... On est niveau, hein. On va d'abord chercher à grimper un peu au niveau, puis après, on verra. Donc, la statue de Zeus, faut que j'aille au sud de cette zone. Y'a rien là-dedans. Ah bah voilà ! On récupère 2-3 sous. Hop. Qu'est-ce que tu fais là, toi ? Ah, peut-être qu'elle faisait comme moi. Peut-être qu'elle cherchait de l'argent. Ça, je l'ai récupéré déjà. Ah bah non. Voilà. Donc, c'est le début de la fortune. On commence à choper les premières pièces. Y'a quoi alors ? Y'a rien. Ok. Aïe. Ok. Appuyez. Appuyez sur lui pour appuyer Icarus. Ok, donc là, on monte. Y'a quoi voir. C'est là. Ah, il est là. Voilà. Allez, go. On va grimper là-haut. Là, y'a l'air d'y avoir un chemin. On va passer par là. Bon, il faut savoir que Vigneron, c'est un métier. Pour faire du bon brin, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut des bonnes vignes. Déjà, il faut le bon cépage. Ah. Ah oui, c'est vrai que maintenant, on vole. On ne peut plus se servir comme si de rien n'était. Maintenant, c'est considéré comme du vol. Alors, il faut un bon cépage. C'est le bon pied de vignes. Il faut la bonne terre aussi. Il faut le bon ensoleillement. Il faut la bonne météo. Et il faut de la chance aussi. Alors, est-ce qu'on peut grimper partout ? Euh... Ok, y'a un truc à trouver ici. Y'a un truc à trouver, y'a un truc à trouver. Non, je te l'ai déjà dit. On ne peut pas faire ça. Et pourquoi ? C'est ma ferme ici. Je plante où j'ai envie de planter. Mais les raisins vont mourir. Tous les raisins. Non, non, oublie toutes ces choses dépassées, mon ami. Ensemble, nous allons transformer la fabrication du vin. Quand tu repenseras à cette journée, tu... Alexios, les dieux soient loués. Foybé t'a trouvé à tendre. Je t'ai entendu, tu sais. J'étais malade d'inquiétude. Le cyclope a envoyé ses hommes à ta recherche. Ils te volent du mal. J'aurais préféré que tu me le dises avant qu'ils me trouvent. Je crois que c'est réglé pour ces hommes. C'est pas la question. Tu t'es offert un vignoble, Marcos ? Un vignoble ? Et pourquoi pas ? J'aime le vin. Tu aimes le vin. Tout le monde aime le vin. Et tout le monde en achète. Pourquoi ils n'achèteraient pas le mien ? Parce que tu ne connais rien au vin. En plus du cépage, de la terre, de l'enseignement, de la météo. Les fûts. Les fûts, les enfants. Les fûts, le mûrissement du vin. Parce que tu ne connais rien au vin. Bien sûr. Enfin, non, pas pour l'instant. Alors, trouve-le maintenant. Au plus vite, mon ami. Au plus vite. Mais tu pourrais peut-être t'en charger toi-même. Il y a un marchand à Samy. Je ne suis pas très doué pour ce genre de choses. Tu veux que je m'occupe de ta dette envers moi ? Ton argent t'attend tranquillement à Samy, mon ami. Qui est ce marchand ? Duris. Tu le connais, Duris. Il est très gentil. Moi, je ne le connais pas, ce Duris. Mais c'est un sacré filou, ce mec. Là, on lui prête du fric. Il s'achète un vignoble. Je ne sais pas comment il s'est payé, d'ailleurs. Ça doit valoir une fortune. Il n'a pas l'air d'être si riche que ça, quoi. Qu'il a un sacré médaillon. Au bout du coup, je ne sais pas si c'est du vrai. Mais bon, ou si c'est du toque, peut-être. Duris, 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 Duris. T'es peut-être trop bon avec Duris de lui prêter de l'argent. Encore ? Pourquoi tu t'entêtes à lui prêter de l'argent ? C'est un ami fidèle. Je ne veux pas que sa famille meure de faim. Oui, ça, c'est un bon choix. Mais pour ce qui est de l'argent... C'est vrai que si c'est pour pas que sa famille crève de faim, je peux comprendre qu'il lui est prêté de l'argent. Bon, on dit où, Duris ? À Samy, tu m'as dit ? Dans une boutique de Samy, au-dessus des quais. Tu connais l'endroit, Alexios. Et il y sera ? Tu me prends pour l'appétit ? Comment veux-tu que je le sache ? Et comment je récupère ce argent ? Je lui dis bonjour, il me le rend. Pas comme pour cette affaire d'huile d'olive. Tu étais... Tu étais allé un peu loin. J'ai été payé, surtout. Oui, mais maintenant, on n'obtiendra plus rien de lui. Si tu les tues l'un après l'autre, personne n'y gagne. Ah, donc c'est pas les problèmes que je tue, les deux autres. Alors menacer les gens, mettre deux ou trois claques, ou casser un bras, d'accord, pas de souci. Prendre de l'argent, c'est le principal. Mais ne me prive pas de mes clients. Sauf si c'est inévitable, ce qui peut arriver. Bon, allez. J'espère qu'il a mon argent, Marcus. Ça me plairait pas de vendre ton joli vignoble. Bien sûr que oui. Ensuite, il y aura autre chose dont j'aimerais te parler. Ça s'embrouille. Très bien. Mais je prends un cheval. Il fait trop chaud. Et c'est trop loin pour y aller à pied. Mais... Prends ça comme des intérêts, Marcus. Tout le monde y gagne, après tout. Bien sûr, mon ami. Bien sûr. Je te laisse choisir. Là. Qui est ce marchand ? Duris. Bon, on est revenu à ce endroit-là. Ça a planté. Donc, ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas moi qui est maire de montage. C'est que ça a planté. Pendant la cinématique. Donc, on reprend à partir d'ici. Allez. Donc, on en était là. C'est un ami fidèle. Ça, on l'avait fait. On en était à... Je mets le règle. Et on allait se chercher un cheval. Ça me plairait pas de vendre ton joli vignoble. Bien sûr que oui. Ensuite, il ira au... Voilà. Mais je prends un cheval. Voilà. On en était ici. Il fait trop chaud. Et c'est trop loin pour y aller à pied. Mais... Prends ça comme des intérêts, Marcus. Tout le monde y gagne, après tout. Bien sûr, mon ami. Bien sûr. Je te laisse choisir. On a un chevaux entre les trois chevaux. On va voir un petit peu s'ils ont des spécificités. Celui du milieu. Celui du milieu. C'est quoi son histoire ? Ah ! Tu as choisi une beauté, mon ami. Ce cheval vient de Thessalie. Une race courageuse. Donc, un qui aime bien la montagne. Un qui est courageux. Et lui, c'est quoi ? Je dois dire que j'aime bien celui de droite. Ah ! Le macédonien. On les élève pour le combat. Un vrai cheval de guerriers. Allez, on va choisir. Celui du milieu. C'est le plus beau. C'est un choix intéressant. Mais cette race a quelques travers que tu ne connais peut-être pas. Ça me gênerait que tu prennes un cheval qui ne te convient pas. Et plus il dira non, et plus ça me dira que c'est un bon choix. Mais je l'aime bien. Donc, faut que je rappelle, il ne faut pas que je le tue. Il y a plein de vins à vendre. Ne t'en fais pas. Ce n'est pas le moment. Faux idée a été enlevé. Par qui ? Par les hommes du Cyclope. Qui d'autre ? Ils l'ont attrapé sur la grande route. Dis-moi où ils sont partis. Du côté de la plage de Thiemen. La plage ? Elle sait nager ? Alors, est-ce qu'il y a un lien avec le fait que j'en ai tué deux ? Oui, va. Mais n'oublie pas ce bon d'ouris, Alexios. Qu'est-ce qu'on a par là ? Scouer le Squale. Niveau 3. Niveau 2. Niveau 2. Où que c'est qu'elle a la petite ? Sauver au campement des brigands. Recouvrement de dettes. Ça, c'est niveau 3. Moi, je suis quel niveau ? Je suis niveau 1. Ok. Donc, celui-là, c'est faisable. Ça, c'est faisable. Et ça, c'est faisable. Ok. On n'a pas dit plus sur où elle était, la petite Fouibé. Elle est sur la plage. Mais quelle plage ? Allez, on va voir par là. Ouh, il arme bien. Là, il y a une quête. Dans cette grotte, on va peut-être pas y aller tout de suite. Euh, hum. Les quêtes. Euh, recouvrement de dettes, oui. Elle est où, la petite ? Euh, recouvrement de dettes, ok. Bon, c'est bon. On est bien sur la bonne. Allez. On va foncer. Par contre, je cours. Je suis surpris, c'est sur le fait que j'ai autant d'indications sur le HUD. Bon, c'était bien à peine que je prenne le truc avec le moins d'indications possibles. Est-ce que ça a été conservé, le choix, au fait ? Euh... Attendez, 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 attendez. On va vérifier, on va vérifier, on va vérifier, on va vérifier. Affichage, oui, 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 c'est pas là, c'est pas ça. Gameplay, effet de sang, oui, normal, aide à la visée, mode photo, oui. Idée, exploration. Ouais, bon, allez, c'est comme ça, on est sur exploration, ça me va bien. Je trouve qu'on est déjà vachement pris par la main, quand même. Alors, qu'est-ce que c'est quand c'est guidé, hein ? Bon, je suppose que Malachès, c'est le pluriel de Malachas. Euh, c'est quoi, c'est V la touche pour l'aigle ? Ok. Hop, échappe pour en sortir. Euh, voilà. On va jouer de façon fufu. Donc, il n'y a pas de lien avec le feu d'en étui. Alors, on va pouvoir voir si je vais bien paramétrer mes touches ou pas. Ah, mais je veux bien m'accroupir. Euh. Ok. On doit pouvoir s'effaire tous de façon furtif. Petit, petit. Viens voir, papa. Ouais, ils sont aussi teubés que l'un des autres. Lui, il m'a entendu siffler, il a vu que son pote a disparu, il ne s'inquiète pas. Mais bon, c'est le tuto, hein. Ne vous inquiétez pas. Ah non, il n'y a rien à gagner. Hop. On va arriver gentiment par derrière. Hop. Il est temps de sortir, il faut huber de là. Alex, tu es là. Détache-moi. Oui, oui. T'inquiète pas, j'arrive, ma petite. Tu t'es quand même foutu dans un sacré guépier. Faut oublier de se faire de l'argent. Tiens, j'ai des sandales. J'ai des sandales. Bon, là, je ne peux rien faire de mieux. On va mettre des sandales, un peu d'armure et des dégâts de chasseurs. Et pour Phobos, ça, je l'ai acheté. Et ça, ça doit venir avec... On va s'équiper, il y a quand même plus de gueule comme ça. Allez, on va libérer la ptiote. Il n'y a plus rien à grappiller, là. Non, il n'y a plus rien. On va libérer la ptiote. Après tout, elle vit chez moi, c'est quand même une petite sœur. Ouais, bah une famille comme ça, Marcos, je m'en passerai bien. Il apporte peut-être plus de problèmes qu'il en résoutent, c'est bravo, monsieur. Et s'est fait prendre un regard par sa mère. Encore, debout. Un spartiate se relève toujours, dès qu'il est à terre. Prépare-toi. Écarte les pieds. Un soldat cesse de tenir. Bien. Bien. Approche. Ça suffit, Nicolas, le soleil descend. Il est temps de manger, tu ne penses pas. Qu'est-ce qu'on mange ce soir ? Ce soir, on mange la petite Cassandra. Ça va être un beau festin. Non, pas elle. Choisis-moi plutôt, j'ai bon goût. Oui, oui, tu es sucré comme le miel. Allez, rentrons. L'agneau va brûler. Tiens. Dépose-la dans son lit. Oui, père. Alexios. Tu es ma plus grande fierté. Souviens-t'en. Tu apporteras la gloire à cette famille. Va. Tu t'en fais beaucoup trop. Et toi, pas assez. Tout ira bien si on veille les uns sur les autres. Tant que j'y pense. Les bandits ont dit que tu étais en danger. Qu'est-ce qu'ils ont dit ? Que le cyclope avait mis ta tête à prix. Talos point de pierre veut te voir mort. Talos ? Le mercenaire ? Un nom de plus sur ma liste. Trouve-le avant qu'il ne te trouve. On dit qu'il est vraiment méchant. Méchant qu'on va avoir un mercenaire au dos. Je saurais rentrer toute seule. Merci, Alexios. Bon, le petit flashback sur la famille. Alors, la question que je me pose, c'est... Il ne manquait plus que lui. Encore un nez cassé. Il va falloir que je m'occupe de ça. Ok, on vous traque. Là, ce sont des mercenaires. Ils sont hostiles. Ils vous traqueront. Menu des mercenaires. Oh ! Ah, il est niveau 5. D'accord. Ouais. Lui, s'il me trouve tout de suite, je risque d'avoir du mal quand même. Ok. C'est bon à savoir. Affrontement avec Talos. Moi, je veux bien l'affronter. Il est niveau 5 quand même. C'est quoi ? On ne va peut-être pas l'affronter tout de suite. On ne va peut-être pas l'affronter tout de suite. Niveau 5, on va attendre d'être au moins niveau 4. Pour aller le chatouiller. Le cheval, c'est X. Non, ce n'est pas X. On va aller voir c'est qu'elle touche pour happer le cheval. Option. Parce que j'ai retenu que sifflet, c'était X. Comment on doit ? S'accroupir. Icaros. Ça, c'est... Ouais, et Fobo, c'est où ? Tac. Ouais, donc l'attaque puissante, c'est la perce bouclier. Viser, on est d'accord. Parade. Ok. X. Ouais, si, c'est bien X pour la monture. Alors. Alors. Récupez l'argent que doit le marchand Samy et briser les marchandises. Ok. Pour l'encourager, il est toujours agréable de tuer Doris. Il est toujours envisageable. Pardon. X. Ouais, bah j'ai fait X. Ah. Faut maintenir enfoncé par là. Avance. Donc, si je le fais. Alors. En montant, il faut se maintenir W. En W. Ok. Voilà, donc là, on est en mode automatique. Je découvre, hein. J'ai pas joué à... à origine, moi. Voilà. Bon, c'est bon, je peux reprendre la main quand je veux. Ok. Donc là, on est à Samy. Bah, je vous avouerais que je pensais qu'on serait moins guidé de ça. Je trouve quand même que je suis vachement... J'ai beaucoup plus d'informations que tout à l'heure à l'écran. Ah non. Euh... Ud. Gameplay. Le mode de jeu, ouais. Le mode de jeu défini de Redo. Non, je suis bien en exploration. La guide est coché. Par contre, pourquoi exploration ? C'est pas coché. Difficulté normale. Ouais, j'ai peut-être raté quelque chose. Si vous, vous avez compris... Oh bah, oh bah. Où j'ai merdouillé, n'hésitez pas à me le faire savoir. Parce que normalement, je suis pas censé voir ça. On va y aller à pied. À cheval, on va galérer, je pense. Donc c'est toi, Doris. Ah ouais, mais quand t'empruntes, il y a toujours des intérêts, grand. Donc je vais avoir le choix entre fracasser son étal et le tuer. Tu aurais dû y penser quand tu as emprunté cette somme, Doris. Mais ma famille... J'ai chaud. Et je suis de mauvaise humeur. Alors tu vas payer. La seule question, c'est... Qu'est-ce que je casse en premier ? Toi ? Ou ta marchandise ? Dis à Marcos que j'ai assez payé comme ça. Je me mettrais pas à genoux devant un mercenaire. Ou quelqu'un d'assez bête pour emprunter de l'argent au Cyclope. Au Cyclope ? C'est comme ça qu'il a acheté son vignoble ? Écoute, je sais que sans Marcos tu serais mort. Qu'il t'a recueilli quand t'étais enfant. Mais reconnais que c'est de la folie. J'ai une dette morale, et plus que morale, envers... Ah mais non, mais il faut du... Il faut de la ronde quand même, tiens. Il m'a menacé là ? Je te l'ai dit, j'ai assez payé comme ça. Je te l'ai dit, j'ai assez payé comme ça. Hum hum. Mais j'ai pas tout compris là. Brisez les marchandises. Ah, ok. Je suis là. C'est un plaisir de traiter avec toi, Doris. Ne prononce plus jamais mon nom. Je ne veux pas que le Cyclope vienne me réclamer les dettes que tu ne peux pas payer. Et bah voilà, j'ai récupéré mon argent. Bon, ça c'est une bonne chose de faite. Maintenant, il va falloir que j'aille voir Marcos. C'est quoi ce truc qui brille là ? On va aller voir. Qu'est-ce qu'on a par là ? Alors, on a quoi faire ? Travail. Comme l'avait après Alexios, le travail est bon à prendre. Ilos, un facteur d'armure de Kefalonia, avait besoin de peau de loup. Est-ce qu'Alexios n'aurait aucun mal où l'on procurer ? Ouais, pourquoi pas. Allez, on va aller voir ces peaux de loup. Vous pourrez peut-être récupérer. Ouais, ok, donc il me faut un loup. Je suis arrivé de par là, si je ne dis pas d'un loup. Il y a plein de choses à voler. Alors, peau de loup. Ça, ce n'est pas du loup. C'est du bouquetin. Bon, on va peut-être bien trouver un loup. Et si on allait voir ce que c'était, ce truc qui est là ? C'est la deuxième fois qu'on passe devant. Ouais, on va aller voir le monsieur. Ah, il vaut mieux te faire pardonner, mon grand. Meurtre ou sacrilège ? Ni l'un ni l'autre. J'avais coutume de prier Hermès à la grotte de Drogarrati. Il y a aussi des dieux là-bas, tu sais. Dans la grotte ? Ils exaucent les souhaits si on leur rend hommage. Alors tout le monde fait une offrande et demande quelque chose en échange. Mais aucun de mes voeux n'a été exaucé. Et je manque d'argent pour les offrandes. Je suis pauvre, tu sais. Et tu veux quoi de l'argent ? J'ai fait quelque chose de mal. Tu connais Hermès. Il peut se montrer pas ses cieux. Ah, mais il y a plein de dieux dans cette grotte qui veulent tous des choses différentes. Va les écouter. Si tu y vas, je te laisserai ma dernière offrande. J'aimerais savoir s'ils sont réels. On va aller écouter ces dieux. Je vais y aller. Ah, merci. Enfin, si la quête est pas trop élevée. Fais attention où tu mets les pieds, Mystios. Tu vas fouler un sol sacré. Bon, on verra bien. Hop, on va voir ce que c'est comme niveau. Allez, on va se la faire. De toute façon, il va bien falloir que je récupère des ressources à un moment donné. Ah, c'est con, ça. Ok. Donc, le feu, ça brûle. Du coup, j'ai pas eu le message. Ouais, T et après, pour changer. Ah, ça doit bien être expliqué dans les commandes, ça. Excusez-moi, je découvre, je découvre. Commande. Ouais. T, 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 t. Hop, on va remonter. Personnalisation. Combat, déplacement. Je regarde à gauche. Peut-être à droite. Caméra. Interagir. Rol stationnaire. Aigle. Bah, ça m'apprendra. Torche, T. Il est juste T. Bon, bah, c'est pas grave. De toute façon, là, il n'y en a pas besoin pour l'instant. Faudra que je regarde comment on s'en sert de cette torche. Je regarderai ma vidéo pour voir le message qui s'est affiché. Ah. J'entends des voix. Sûrement un pèlerin. Ouais, faut pas voiler, surtout. Quelqu'un a perdu des offrandes ici. On dirait qu'il essayait de les emporter derrière la statue. Donc, faut regarder derrière la statue. Et toi, ça te gêne pas que je regarde derrière toi ? Il y a un courant d'air. Une fissure dans la paroi. Ok, donc je passe comme pour grimper. Ok, donc il y a du danger potentiel. On récupère du minerai. Ok. Il doit y avoir quelque chose. Ok. Ah bah j'étais bien inspiré de grimper, tiens. S'il te plaît. Alors comment on fait pour escalader vers le bas ? Que j'arrive à descendre sans faire trop de raffût. Escalade haut, escalade bas. Ok. Cesser. Allez, c'est pas grave. On repassera pour la discrétion. On repassera pour la discrétion. Là, c'est bon, il n'y a rien. Ok. Donc là, les cibles sont repérées. Ok. On va récupérer tout ce qu'il y a là-dedans. Ok, on a une ceinture de mercenaires. Des objets qu'il y a. Du fer, du bois d'olivier. On est passé niveau 2. Ok. Je me trompe toujours. Touche. Hop. On récupère une massue en bois, des drags. Là, il n'y a rien à piller. Il n'y a rien à récupérer. Ah. Il va y avoir moyen de faire quelque chose avec ça. Voilà, sifflé. Ah oui, il se passe quelque chose. Je t'ai sifflé. Hop. Il n'y avait que des bandits. Les gens auraient quand même dû se douter de quelque chose. Et voilà leur butin. Ok. Bon, bah c'est une chose de faite. Une grotte nettoyée. On va quand même vérifier qu'il n'y a rien d'autre. Là, j'ai cru voir un truc briller. On est où ? C'est pas où je regardais tout à l'heure, ça ? Voilà. Non. On va chercher à voir où on est. On est où ? On est où ? On est où ? Ok. Là, et moi, la grotte que j'avais vue, c'était... Ah. Bon, on va aller par là. On va réafficher la quête. Alors, inventaire déjà. J'ai quelque chose de neuf ou pas ? Ouais. Donc, je gagne... Je gagne 3 d'armure. Bon, c'est pas exceptionnel, mais c'est toujours ça de pris. 4 d'armure. Là, j'ai rien. Hop. Retenez voir le fidèle. Il est où, le fidèle ? Il est pas là. Ok. J'aurais pu retraverser la grotte, vous me diriez. En fait, c'est que je cherche des loups en même temps. Donc, si je peux tomber sur un loup, je vous cache pas que j'apprécierais quand même. Ah, mais je suis passé par là tout à l'heure. Sauf s'il a un niveau beaucoup plus élevé que moi, bien sûr. Allez. Aucun dieu dans ces grottes. Seulement des bandits qui dépouillent les gens de leur drâcle et de leurs espoirs. Oh, je le savais. Des voleurs. Et oui. Pourquoi tu n'auras pas à affronter le courroux de Zeus ? Peut-être qu'il aura pitié de toi. T'inquiète pas, ma colère les a frappés déjà. Bon. Ok. Ça se passe pas mal. D'accord. Il y a où le cheval, hop. Il faut bosser. On va aller voir là-bas. Il y a... Et je peux fouiller le coffre ou c'est du vol, ça ? Ah, ok. Si je le fouille, c'est du vol, ça. La flèche, c'est moi. Ah. Ah, un point de sauvegarde. Enfin, un point de sauvegarde. On va aller se le faire. Puis après, j'irai rendre ma quête. Donc, on va se faire l'escalade, là-haut. Point de sauvegarde. Point de synchronisation, pardon. Faut utiliser les bons termes. On va essayer de pas voler... Comment il s'appelle ? Nikos ? Nikonos ? Je sais pas du tout. Le petit roublard, là. Mais je pense qu'il va nous attirer plus d'ennuis qu'il... Il est dû nous attirer plus d'ennuis dans la vie. Que de solutions. Plus de problèmes que de solutions, le monsieur. Il suffit de voir les cicatrices qu'on a. Puis, personnellement, me faire casser la gueule par un mec qui bosse pour le cyclope, ça m'intéresse pas tous les jours. Ah, j'ai pas grimpé sur la bonne main. Ah. Ah oui, tomber, ça fait mal. Hein, c'est une découverte pour moi dans... Non, les assassins script. C'est vrai qu'en général, ça fait pas mal. Bah ouais, on jouait des assassins, ils étaient pétés. Oh, 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 oh. Oh. Ah, j'ai eu chaud, là. J'ai frisé la correctionnelle, on va faire gaffe. Ouais. J'ai mal... J'ai mal piqué. Donc là, j'ai pas besoin d'appuyer sur la touche pour grimper. Il grimpe tout seul, maintenant. J'ai activé la grimpette. Non, mais arrête de faire l'idiot ! Ah, bon Dieu. Ouais, je sais, je sais, je me rate un petit peu. Faut dire qu'ils m'aident pas. Halt. Ok. Donc moi, ce que je vis, c'est là-haut. Donc on grimpe. On est sur quoi ? Sur le pectoraux ? Non, on était sur les côtes. On vient d'atteindre l'aisselle. Ouais, la grimpette n'est pas aussi évidente. Qu'il n'y paraît. J'essaie de pas me rater. Je me méfie, maintenant. Voilà. Petite synchronisation. Donc là, on a perso la grotte. Non, j'y suis pas allé dans cette grotte. Le vignoble. Voilà, c'était de ce côté-là, la grotte. Là-bas, il y a une autre grotte de l'autre côté, du coup, au nord de la statue de Zeus. Là-bas, il y a des criques. On est sur une île, tout simplement. Et comment on fait pour faire le saut de la foi, là ? Voilà. Donc, je fais comme pour escalader vers le haut. Voilà, il y a un petit feu de camp. Un balai. Et ça, c'est une bonne chose. Alors, est-ce que je vais réussir à désescalader ? Ouais, on va tester là-dessus. Ouais. Donc, je fais comme pour avancer, et je maintiens la touche C, pour ceux qui jouent à l'ordinateur. Oui, pour rappel, je joue clavier-souris. Non, mais arrête, 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 arrête. Dix coups, niveau quête. Recouvrement de dettes. Ça, je suis pas prêt. Là, il me faut que je rencontre des loups. Et les loups, ils disent pas où il y en a ? Non. Bon, on sera ça sur la durée. Il est où, Marcos ? Ok, il est par là. Logique, il est en centre-ville. Allez, il descend. Hop. On va retourner d'où on vient. Voilà, on va essayer de pas se faire mal, de pas se tuer tout de suite en sautant, ce serait bien. On est à 126 mètres. C'est un petit peu long, c'est un premier épisode, on est à une petite heure de vidéo. Donc on est vers un temple. Temple de Zeus. Le cyclope ne va plus tarder à venir te voir, Malacca. Il veut son argent. Je... je ne peux pas avoir un petit délai ? Quand il rentrera à Kephalonia, une fois à terre, il viendra te casser en deux. Mets-toi ça dans le crâne. Ça va faire mal, ça. Ne nous énervez pas. Marcos. Tu ne pourras pas te cacher éternellement derrière ton grand mystios, Marcos. Il te tuera avec le mercenaire et cette gamine qui traîne dans le coin. Il veut le tuer, Fouibé ? D'accord, pas de problème. Je vais trouver l'argent. Bien. Sinon, je reviens regarder le cyclope vous donner à manger assez cher. Tu aurais dit à ces cochons encore que ça passait. Mais ces chèvres. Je vois ton sourire que Douris t'a rendu ton argent. Quel sourire. J'ai surtout appris où tu as trouvé de quoi acheter ce vignoble. Qu'est-ce qui t'est passé par la tête ? Mais on peut le rembourser, non ? Je suis sûr que c'est possible. Ce n'est pas avec les cendrachmes que j'ai récupéré qu'on va y arriver. Et tu penses y arriver comment à toi ? Il nous faut un plan. Ah, ça, c'est mon domaine. Et je ne parlais pas de ton manigance habituelle. Ah, comme j'en regrette le passé. Tu te souviens ? Tout était si simple. Tu n'avais rien. Tu étais jeune. Tu étais seule. Et j'avais tout. Et je t'ai offert le mot. Kefalonia. Ouais, Kefalonia, c'est pas le mot de conclure. On a trouvé une lance par terre. Il y avait un corps. J'ai l'impression que j'ai raté un épisode. Ça sent l'aventure épique. Toi, tu es parti sur un bateau et tu t'es planté. Il était mieux sans barbe. Les poissons de ton espèce sont plutôt rares, hein ? Oh ! Ah ! Tu as faim ? Si nous passions un marché, je fais quelque chose pour toi, tu me rends quelques services, tout le monde y gagne. Tu ne trouveras pas de meilleure offre. Hein ? Réfléchis-y. Attends ! Kefalonia. Merci bien. Tu n'étais rien sans Marcos. Et regarde le chemin que nous avons parcouru. Tu étais orphelin, miséreux. Et te voilà mystiose avec un toit. Oui, et le cyclope va tout prendre. Je ne peux pas te protéger de lui éternellement. Il va me tuer, moi aussi. Il n'y a pas de quoi avoir peur. Regarde-toi. Que veux-tu que je fasse contre lui ? Avec quelles armes ? Une lance rouillée ? Un arc brisé ? Te voilà. Si tu pensais m'échapper en traînant près d'un temple, Marcos ? Priscilla ! Je parlais justement de toi. Ah bon ? J'ai besoin de ce bois, Marcos. Ces nouveaux arcs vont avoir beaucoup de succès. Mais je ne pourrai rien faire tant que ces bandits s'empareront des cargaisons de bois. Naturellement, naturellement. J'étais en train d'en parler à mon ami Alexios. Il a déjà une idée pour nous débarrasser de ces bandits. Oui, bien sûr. Toujours prêt à tout. Qu'est-ce que je te disais ? Il va s'occuper de ça sans tarder. Peu importe qui s'en occupe, je veux que quelqu'un étripe ces bandits. Et tout de suite ! Merveilleuse idée. Pour ma part, je dois rentrer. Alexios, j'ai quelque chose en tête pour cette affaire de Cyclops. Passe me voir quand tu pourras. Si tu veux ton bois, commence par réparer mon arc. Ah oui, ce serait bien ça. En général, les récompenses viennent après. Mais si j'ai envie que les choses avancent, allez, viens avec moi. Ces arcs vont me rendre riche comme Crésus. Ils sont vraiment si efficaces ? La guerre est là. Les Athéniens ont besoin de bons arcs pour tenir tête et se partir. Tout le monde y gagne alors. Alors, j'imagine... Tu es grand pour qui ? Bon, Marcos ? Il est temps pour toi de voir les choses en grande. Cette bière pourrait te rapporter une fortune. De plus, il paraît que tu es spartiate. C'était il y a longtemps. Je suis le Kefalonia. Tu es peut-être deux... Tu es peut-être... Ah, Kefalonia, mais tu es spartiate, mon grand. Je ne sais pas, il avait quel âge quand il s'est enfui de spart. Et voilà, comme neuf. Cet arc est aussi solide qu'Héraclès en personne. Essaie-le. Moi aussi, c'est une tire-cule. J'ai du mal quand même. Ok, je maintiens. Et un appui simple. Ok. Dac, niveau 3. Bon, bah c'est pas mal déjà. Ça avance doucement, mais sûrement. Alors, on va aller voir un petit peu ses points. Alors, enquête, on a quoi ? On a le regard caverneux. Oui. On a le bois. Le travail de mercenaire. Ah, il va falloir que je chasse ces loups à un moment donné. Ça va me donner de l'XP. Et des sous. Ça n'a que de l'XP. Et ça... Que de l'XP. Et 3. Inventaire. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Oh, des offrandes volées. Mouais. Ok, cool. Ça me sert. J'ai volé des offrandes, moi. D'accord. C'est bien, Joe. Tu es un voleur d'offrandes. Les dieux vont punir un jour. Au niveau des arcs. Il sort d'où, celui-là ? Je ne sais plus. De toute façon, ça attendra le niveau 5. Et P, P, P. Ah, il y a une masse que je pourrais utiliser. Ok. Et les aptitudes. Alors, niveau supérieur. Récupérer des points. Ouais, penser à dénoncer. Alors. Qu'est-ce que je pourrais prendre ? Ça, ça donne quoi ? Concentration de la force intérieure pour libérer une forte attaque variant selon le type d'armes repoussant ou perçant la garde. Ça, c'est le coup de pied spatial. Ça, ça peut être pas mal. Ah, pour méditer, c'est ça. Ok. Ça. Ah, bah, ok. On retrouve les touches, là. Assassinat. Oui. Il faut être niveau 20. Ah, quand on sera niveau 20, on pourra ne plus se faire mal quand on souhaitera. Ok. Arsenal ambulant équipement. Une deuxième arme. Depuis le milieu de l'inventaire. Possibilité de changer à tout moment. Ok. Alors. Qu'est-ce que je pourrais m'équiper ? Et puis, on va se quitter là-dessus. C'est quoi ? Sixième sens. Le temps se ralentit jusqu'à 5 secondes. Les flèches visées se verrouillent sur le bus de la cible et infligent 150% de dégâts. Ok. Envocation de la vue révèle tous les secrets, y compris les coffres et les passages secrets dans un rayon de 15 mètres. Ça, ça peut être sympa. Le puissant. Non. Alors. Dégâts d'assassinat et de perte de conscience accru de 20%. Fouille automatique de l'ennemi après assassin. Ça, on va se le prendre. On joue quand même à Assassin's Creed, je vous le rappelle. Là, il me reste un point dépensé. Je vais peut-être prendre le coup de pied spartiate. Adrénaline. Ouais, de nombreuses aptitudes sont alimentées par l'adrénaline qui s'accumule, notamment en portant des coups, en esquivant, en parant des attaques. D'accord. Ok. Donc, j'ai ma première aptitude. On va la mettre sur 1. D'accord. Et je n'ai plus de points. Mercenaire. Ça, c'est ce qu'on a eu tout à l'heure. Ok. Bon, bah, c'est pas mal. C'est pas mal, les amis. Bah, ce que je vous propose, c'est qu'on se quitte ici pour un... Y'a quoi ? Y'a des trucs à voler, là ? Récupérer. Il n'est pas volé, le cheval. Non, c'est bon. On vole pas les chevaux. Y'a rien à récupérer. Non, là, ce serait du vol, par contre. Alors, je vais essayer de pas me rendre voleur pour 3 flèches, quand même. Ce serait dommage. J'ai 40 flèches. Ok. Bon, bah, c'est déjà une bonne chose. T. Ah, ok. Il suffisait de maintenir appuyé sur T, en fait. Ok, c'est bon à savoir. Bon, les amis, ce que je vous propose, c'est qu'on se quitte là-dessus. Du coup, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et vous abonner. Et pour information, les épisodes devraient faire à peu près une heure. Je pense. Entre 40 minutes et une heure. Une demi-heure, c'est trop court pour ce format. Donc, voilà. Faut compter sur l'heure. Allez, tchou tchou tout le monde.